Allo SF Et on sait d'ores et déjà à l'avance quels modes seront présents Je vous les donne comme ça, les playlists Il y aura du 2v2 en social, alors là c'est d'abord du social 2v2, 4v4 et 8v8, donc BTB en social Et pour ce qui est du compétitif, il y aura du Rich Team Hardcore Donc l'équivalent d'MG Et de l'invasion Pour ce qui est des maps, on va retrouver un petit peu tout Vous le voyez à votre écran, il y aura un petit peu La plupart des maps qui ont été peut-être parmi les plus jouées à l'époque Donc il y a eu du Countdown, du Powerhouse, du Zillot Par contre pour le BTB, j'étais un peu étonné Puisque, comme vous voyez là aussi Ils n'ont pas remis les maps qui étaient là dès le début du jeu Qui étaient souvent des maps en forgé en fait Ou même Spear Ils ont remis les maps, la plupart des maps je crois en tout cas Tempête, Breakpoint Qui ont été dans des DLC par la suite Et je pense que c'est lié au fait que 343 a travaillé sur ces DLC à l'époque Puisque 343 était déjà né pendant Rich Donc c'est certainement lié à ça Et pour l'invasion par exemple, il y aura seulement la map Breakpoint En tout cas voilà Ils remettent la plupart des gros mods on va dire de Rich Et donc pas de date non plus pour cette bêta, cette phase 3 en matchmaking On se trouve sur la One uniquement Et forcément après la phase 2 Et on ne sait toujours pas quand est-ce que la phase 2 va arriver Tout ce qu'ils nous ont dit 343 c'est qu'ils continuent à taper dessus Donc voilà, ça c'est l'info concernant Rich Une autre info cette fois-ci sur Infinite, 2 d'ailleurs pour Infinite Une qui peut être interprétée de plein manière d'autres Une autre un peu plus... ça pique un peu plus En tout cas concernant l'info un peu je dirais neutre C'est que Tim Longo qui était le directeur artistique sur Infinite A quitté 343 très récemment Voilà, il a eu d'ailleurs pour l'info il a aussi été le directeur artistique sur Halo 5 Et aujourd'hui il ne fait plus partie de l'équipe Donc il n'a pas encore été remplacé, c'est trop récent Il n'y a pas eu d'info sur la raison, les raisons de son départ Il ne faut pas forcément s'imaginer des trucs négatifs Tout ce qu'on sait c'est qu'il n'est plus là Donc moi la seule interprétation que je me suis faite C'est peut-être que s'il a travaillé sur Halo 5 Il voulait peut-être faire une continuité d' Halo 5 sur Halo Infinite Et comme 343 va faire une sorte de retour aux sources au niveau design Peut-être que c'est là que ça a posé problème On ne sait pas, peut-être qu'il a juste une autre opportunité Tout ce qu'on sait c'est qu'il n'est plus là Et dernière info sur Halo Infinite Là comme je l'ai dit c'est plus compliqué Du coup 343 a lancé une campagne de recrutement Pour un rôle très précis dans leur équipe Donc en anglais ça se dit Live Design Lead Donc en quelque sorte ce sera en gros une personne qui serait chargée De gérer tout ce qui est lié au jeu en ligne sur Infinite Et il y a une ligne qui peut un petit peu faire grincer les dents Puisqu'il demande à la personne en termes de responsabilité De pouvoir cibler le désir des joueurs Qui veulent exprimer leur passion envers la franchise Incluant les microtransactions Donc le mot a été cité Mais ils disent mais pas que Ils disent un microtransaction mais pas que Tout ça pour dire que On sait que 343 nous avait dit Et pendant le 3 je crois qu'il n'y aurait pas de microtransaction Ou je ne sais plus pendant quel événement Là ils font un recrutement Où ils mentionnent la microtransaction Bon on ne va pas crier tout de suite au scandale Attendons de voir Mais en tout cas l'info est donnée C'est là dedans C'est dit c'est fait Bon on verra bien Pour la suite On vous donne rendez-vous un peu plus tard Pour savoir ce qu'il en est Bien sûr comme d'habitude On vous tiendra au courant de toutes les infos qu'on peut avoir Et d'ici là Ciao Bon bilo A bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance